Sam & Cat, Big Time Rush, Les Sorciers de Waverly Place, Agent Casey, Section Genius, Kellen & Kale, True Jackson, iCarly, Victorious et Just Jordan. Toutes ces séries que je viens de vous énoncer font partie de ce top 10 que je vous ai concocté aujourd'hui. Et les gars, aujourd'hui ce top 10 se base sur un système de classement qui va du plus nul jusqu'à la masterclass. Donc vous l'aurez compris, comparé à la dernière fois où je vous énumérais simplement des génériques de l'enfance sans réel classement et sans réel but, aujourd'hui la dernière place revient donc au générique que j'ai le moins apprécié jusqu'au générique que j'ai surkiffé. Evidemment j'ai pioché 10 séries sitcom de nickelodeon et disney chanel au hasard afin de pouvoir constituer mon top 10, donc évidemment qu'il manquera pas mal de vos séries préférées. C'est donc pour cela que si vous aimez ce concept et que vous voulez une partie 2, je vous propose de mettre 21 likes et je ferai une autre vidéo de ce nouveau concept avec d'autres génériques de d'autres enfances. Et oui vous ne rêvez pas, j'ai bien dit qu'il s'agissait d'un nouveau concept, bon évidemment la forme de celui-ci est pratiquement le même que l'épisode précédent, car on va bien sûr se remémorer des génériques de l'enfance inoubliables, mais la subtilité est que cette fois-ci je ne serai pas le seul à faire mon propre top 10 car j'ai ramené 5 potos youtubeurs qui ne connaissent absolument rien à l'univers de nickelodeon et disney chanel, ça sera donc une première écoute pour eux. J'espère que ça va le face sous perruque my triple j, on va réactérater son mec, je connais rien du tout mec à tout ça, je pense ça va être marrant. Salut moi c'est tony, j'ai participé au top 10 de face, ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé de séries comme ça, il y a tellement de souvenirs qui vont me dire en tête ça va faire plaisir, bon on va voir ça hein. Donc là Face il m'a dit de regarder son top 10 là, des génériques là, son premier, c'est une blague, il n'y a rien qui va, là je suis en train de le regarder, j'ai mal aux yeux. Salut tout le monde, j'ai été invité par Face pour réagir à son top et il faut se le dire, je t'aime Face, mais il y a plein de trucs que j'ai pas vu. J'ai sauf été tu vois, grande consommatrice disney chanel, c'était pas pour les séries. Les séries j'ai été baigné par Malcolm et ma famille d'abord, tu vois ce que je veux dire. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais réagir au top 10 de Face for Illegal, donc on va écouter ça et je vais donner mon avis, sachant que je connais pas les musiques qu'ils m'ont envoyé, donc c'est parti. Les gars, le top 10, il va vous surprendre d'entrée de jeu, j'ai tapé dans la ruche, là vraiment je sais que je vais taper dans une ruche, je trouve qu'on a trop fait buzzer le générique de iCarly alors qu'en soit il est pas si ouf que ça comparé à ce que je vais vous proposer par la suite. Evidemment le générique reste incroyable, il reste tout de même stylé, il reste nostalgique, mais tu vois c'est pas un truc que je me verrais écouter tout le temps. En revanche la série, on est bien d'accord, elle est masterclass. Du coup pour ce top 10, j'ai mis iCarly comme je viens de vous le dire, on commence crescendo ok, vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis en dernière place. Voilà, là je pense que déjà j'ai dû perdre pas mal de viewers parce que waouh, on commence d'entrée de jeu avec iCarly en dernière place, mais ça reste un banger. Mais comparé au premier, vous allez me dire, logique, logique. Bon, voyons voir en quelle position ils ont placé le générique de iCarly. Je vous précise juste une chose, j'avais totalement oublié de leur dire qu'ils devaient commencer impérativement leur top 10 en partant de la fin de mon top 10, car oui ils avaient déjà reçu mon top 10 en amont. Donc si vous voyez que leur top 10 est quasiment rempli ou pas assez rempli par moment, c'est normal, pas d'inquiétude, je flotterai au montage pour masquer cette incohérence. Ok les gars, donc là, on commence suite avec le générique de iCarly. Ah ouais, ça me rappelle vraiment les années 2000 frères, oh la la. Ok, ok le drop. Bon en vrai c'était bien, mais y'a rien de fou, donc pour l'instant je comprends pourquoi il a mis la dernière place. Je le mets à la dixième place et on va voir si ça va bouger par la suite. Quatrième, et lui il l'a mis en dixième, ça c'est. Quatrième, iCarly. Oh j'aime chanter le générique de Victorious. Oh mon dieu, bref. Big girl les gars, mais il est fou quoi, il est fou quoi, il a mis en dixième, iCarly. Moi je prends vraiment pas du générique, t'as envie de devenir fou. Si t'avais des longs cheveux, t'as envie de bouger tes cheveux. Genre je sais pas le son, c'est un Big girl, il a mis en dixième frère. Le top dix en terme de s'il te mettait aussi en terme de séries, c'est f*****, c'est f*****. Non pas vraiment que des générique. iCarly, on va te laisser la chance d'être soit premier, soit deuxième, mais iCarly, je pense que c'était mon préféré avec BigTamer, c'était mes préférés. Donc à voir qui va gagner, c'est iCarly. iCarly, je suis désolé mais j'ai le troisième. Il y a iCarly aussi que je connaissais, deux noms, c'était plus mon frère qui regardait. C'est vrai à quoi ça me fait penser, le début. Grand Galop, ceux qui connaissent Grand Galop. Mais ça fait vibe Grand Galop. Il l'a mis en combien ? Il l'a mis en dix. Face, 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 face. C'est quoi tes goûts ? Je juge pas tes goûts, mes frères là, à un moment donné. J'espère que c'est très très bien iCarly. Déjà, le nom m'inspire pas, ouais. Et qu'au niveau de la DA, entre nous, ça pue. Je pense que la dixième place, ils l'auront pas volé, si je peux me permettre. Après, je suis peut-être pas à l'abri d'une surprise, on va voir. Laissons-nous b... Waouh, 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 waouh. Ok, bon, bah on va mettre ça en top 10. Neuvième place, j'ai classé BigTimeRush. BigTimeRush, c'est une série, les gars, vous savez comment cette série, je l'aime trop. Je l'aime au plus profond de mon cœur, je vous le souviens. C'est pas à moi en live que j'aime cette série. BigTimeRush. On va manger Gucci ce soir, hein. Mais son générique, il est incroyable. Mais avec le reste des génériques qui vont venir par la suite... Ouai, je suis désolé. Le générique en soi, il est archi bien. De toute façon, vous connaissez le générique de BigTimeRush qui sonne comme ça. Il est incroyable, tout le monde le sait. Mais pour moi, ce sera un top 9. Mais pose ton couteau. Pose ton couteau, pas de soucis. La suite, tu vas capter pourquoi je l'ai mis en neuvième place. Deuxième, BigTimeRush. Est-ce que j'aime ça plus ? Je sais pas pourquoi il l'a mis en neuvième. Ça, c'est vraiment une dinguerie. On connaît tous les sons. Je te lance un son. Je te jure, t'arrives à chanter. Si t'es matrixé comme moi, genre t'as saigné la série. Je te lance, tu connais. BigTimeRush, frère, la boîte qu'ils ont eue. Quand tu regardes combien de stream ils ont, c'est logique. Parce que leur son, c'est des bangers. Mais pour dire que BigTimeRush, ne pas mettre dans le top 5. En tout cas, pour moi, c'est criminel. Face, il a mis neuvième. Vraiment, c'est criminel de ouf. Le goooots ! BigTimeRush. Si je le mets pas premier, je suis bizarre. Normalement, je connais encore les paroles. Tope 1. Tope 1. C'est la dégaine gimmick. Oh la la. C'est déjà fini ? Bah écoutez, je vais pas me mentir. Moi, j'ai préféré celui d'avant. Les gars BigTimeRush, j'avais moins kiffé que Icarly. Donc il va prendre la 10ème place. Voilà. Et Icarly passe devant. Wow, BigTime. Ouais, moi pour l'instant, genre, si on me fait le top, ça serait 1. BigTimeRush. 2. Pour les deux trucs que j'ai déjà écouté. Le nom m'inspire, BigTimeRush. Tu vois, tu me dis rush, je pense à des films d'action. Voyons voir. C'est quoi ? C'est 2010 ? C'est One Direction ? C'est Justin Buber ? Je pense qu'à l'époque, j'aurais pu kiffé le fond. J'aime bien la petite guitare derrière, en bien. I feel the rush. J'aime bien. Ouais, c'est pas mal. BigTimeRush 4. BigTimeRush, pas mal, pas mal, pas mal, ok. En 8ème place, là aussi. Et là, en fait, je vais que vous faire surprendre. Parce qu'en fait, limite, j'ai mis les trois plus grosses séries connues de l'époque dans les trois dernières places. Car là, du coup, vous l'avez très vite compris, le 8ème place revient à Victorious. Le générique de Victorious, il est incroyable. Et l'ambiance, carrément générique, carrément générique, 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 générique. Mais comparé à ce qui va venir après, je suis désolé. 8ème place. Evidemment, Victorious, qu'on est en train de se remater en live. Tout comme BigTimeRush et iCarly qu'on a déjà regardé en live et qu'on continue de regarder en live. C'est une masterclass. Ça, je vous l'accorde. Je n'ai rien à vous prouver, vous le savez déjà, je le sais déjà. Mais son générique est en 8ème place comparé au monstre qui va suivre. Victorious. Comment je kiffais, j'étais amoureux. Je crois que c'est Victorious, je ne sais plus son nom, mais j'étais amoureux d'elle quand j'étais petit. Mais genre, in love. Et qui était tellement drôle, le renoi, il me tue. Oh, pourquoi il n'a pas de sourcils ? Je ne vais pas le mettre dans le top 3, musicalement parlant. On va mettre Victorious en 7ème position. Alors, le numéro 8 qui est Victorious. Tu vois là, déjà je suis un peu plus la vague quoi. C'est trop bizarre de voir des trucs comme ça. Tu vois, le générique, il y a plus d'action dedans, il y a plus de trucs qui se passent et la musique, je préfère franchement. Du coup, ça va prendre la 8ème place, voilà. Victorious, bah en plus toi, je vais chanter Victorious parce que c'est vivant le générique. T'as envie d'être en plein Los Angeles, sous les palmiers, au chaud, t-shirt, shorts, plaquettes, à la plage vraiment. Et avec tes amis. C'est ça le truc que je kiffe avec Ali et Victorious dans les génériques. C'est que tu sens l'esprit ami, genre on est tous ensemble, on enjoy ensemble et tout. C'est ça que je kiffe dans leur générique. Euh, Victorious, tiens, tiens, tiens. Ouah, c'est tellement vibe 2010, c'est une dinguerie. En fait, c'est chiant parce que là, tu vois, je donne mon avis du Julien Aigri de 22 ans, mais je me dis peut-être quand j'ai 10 ans, je regarde ça. Il y a moins que je kiffe, tu vois. Qu'est-ce qui est le fou avec la banane dans l'oreille, sans déconner. À ton âge, tu fais ça ? J'aime bien, tu vois, parce qu'il y a un changement de rythme. Changement de rythme notable. Après ça s'accélère. Ça part, voilà, tu vois. Tout ça, ça me parle. Belle droite, Ariadna. La gars part. Et c'est Victorious qui va se retrouver à la 6ème place, en détente. Victorious, que je connais de nom, mais que je connais pas en truc. Oh, ça va ! Il faut se le dire, les séries Nicoléodéon et Disney Channel, ils avaient un grain sa mère. Ouais, alors, c'est très sympa. Je pense, en vrai, que malheureusement, par rapport à Face, où il était beaucoup plus bercé sur ça, moi, c'est vraiment, à part certains, des nouveaux et tout, Disney Channel et tout, La Croiseur de Zack et Cody, etc. Moi, c'était plus ça. Descendant. J'ai saigné toutes les musiques de Descendant quand j'étais gosse. Entre Nightfall, What's My Name. Non, mais vraiment. Vraiment, vraiment. Regardez les Descendants, si vous pouvez. La 7ème place, c'est un peu, on va dire, l'hommage. J'étais obligé de le caler. Les gars, à la 7ème place, au 7ème étage qui se trouve dans mon cœur, j'y ai calé le générique de Samekatz. Dites-vous, j'hésitais même à le mettre dans le top 3, mais au vu du top 3, vraiment, vous n'êtes pas prêt pour le top 3. Au vu du top 3 que je vous ai concocté, Samekatz, c'était compliqué de vous le caler vraiment dans le top 3, vraiment. Même là, le mettre en top 7, ça me fait mal, mais vous allez capter les gars, par la suite là, il y a des génériques qui se préparent. Samekatz, crossover entre la série Victorious et la série iCarly. On reprend 4 de la série Victorious et on reprend Sam de la série iCarly. On les met dans une seule et même série et ça crée un banger qui est Samekatz. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, Henry Danger a été créé suite à la fermeture de Samekatz. Je crois que c'est ça l'info, je ne suis pas trop sûr, corrigez-moi en commentaire si je me trompe, mais Samekatz qui est un banger et qui n'a qu'une seule saison, mais cette seule saison est unique et mucho caliente, elle est incroyable. Samekatz, Ariana Grande aussi, mais mec, j'étais tellement pas au courant. Ça, j'aime bien, tu vois. Ah, quoique. Ah, ouais, tu as mis combien toi ? 7. En vrai, c'est pas dégueu, hein. Je ne sais pas qui c'est l'**** qui a eu l'idée, on s'est dit. On va mettre un iPad en forme de poire, on va faire toutes les incrustations dedans, et les collègues de Samen 4, 6, hein. Ça partait très bien, j'aimais bien l'instru et tout, mais je ne sais pas ce qu'il a voulu le collègue là. Il a débité, oh. 55 secondes, il ne s'arrêtait pas. Vraiment, cette incrustation en forme de poire, pfff. If I speak, I meet big trouble. Ah, vous le cachez, je suis pas fan. Hop, 9, c'est Samen 4. Et ensuite, 7ème, j'ai mis Samen 4. Le générique, il est bien, mais il n'est pas vivant. Il l'a mis aussi 7ème, mais le truc qui m'énerve avec Faith, là, c'est qu'il a mis Samen 4 avant Victorious, Big Time Rush et iCarly. Bah il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Alors que Victorious, Big Time Rush et iCarly, c'est tellement vivant le générique. Dans le son, t'as envie de enjoy. Samen 4, t'as juste envie que le générique passe et que tu regardes la série, tu vois ce que je veux dire. Ok, donc le 7ème, les gars, c'est Samen 4. Je vois qu'il y a déjà encore un agrandé, donc c'est pas mal. Ok, c'est pas du tout la même vibe, là, tu vois. Oh, la gueule de l'iPhone, les gars, c'est... C'est quoi ça ? C'est une poire presque cette merde, là. Bon, du coup, là, je vois direct le DR, c'est un peu plus émotion, nostalgie, tu vois, ça fait moins... Ça tape moins. Ça tape moins, mais moi, j'ai moins kiffé, du coup. Ça prend la 8ème place, les gars. Samen 4, une des séries préférées quand j'étais petit sur Nickelodeon. Purée, rien d'agrandé, ce qu'elle a changé quand même. Je me souvenais plus du générique, les gars ? What ? Je pense que tous les gens qui regardaient Nickelodeon, ils ont voulu avoir ce téléphone. Alors... La suite... La suite, la suite... Bon, 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 on va passer à la 6ème place. Je vais vous parler d'une série que je n'ai jamais vue, ou du moins, j'ai dû l'avoir quand j'étais petit, mais je ne me souviens plus. Mais son générique, quand je l'ai réécouté tout récemment, là, je me suis dit... Oh, ok, non, non. Et toi, toi, déjà, tu vas être bien classé, t'en fais pas. Vous l'avez certainement compris si vous suivez mes streams. Bien sur Twitch. Bien sur Twitch. True Jackson. True Jackson, son générique est... Il te met dans une ambiance de... Afro-Amérique. Je sais pas comment expliquer ça, mais un mood. Tu ressens un truc quand t'écoutes ce générique. T'es dans le truc, tu vois. L'épisode 1 de True Jackson, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'en fait l'aventure de True, qui était à la base vendeuse de glace, je crois qu'elle vendait glace ou je crois qu'elle avait un truc comme ça. Et en mode, elle se fait interpeller par le bug qui a créé la marque des vêtements qu'elle porte, justement. Et en gros, celui-ci, il le remercie déjà de porter ses vêtements. Et aussi, il remarque un truc, c'est qu'en fait, True avait modifié ses vêtements de manière stylée et ça l'avait intrigué. Je crois qu'il y avait un bail de couleurs, je sais plus quoi. Et en gros, tout part de là et je m'en souviens plus du tout de True Jackson. Je crois que j'ai dû l'avoir quand j'étais petit, mais ça fait longtemps. Son générique est incroyable. True Jackson, je l'ai mis en sixième du coup. Est-ce que c'est la nostalgique ? Je sais pas. Mais le générique, j'aime bien. En plus, c'est toi. Elle touche, tout devient en couleur et tout. Kiki Palmer. Est-ce que j'ai mis à cause de Kiki Palmer ? Non, non, non. Le générique, ça va. Non, c'est un bing. Mais je sais pas si il méritait trop en vrai de vrai. Maintenant que j'y pense. Lui, il l'a mis quoi, il l'a mis en sixième ? On l'a mis à égalité. Ouais. Je pense que c'est plus par nostalgique que j'ai mis en sixième. Oh les gars, en vrai, j'ai pas du choix accroché là. J'ai pas trop kiffé là. Je vais me mettre en neuvième. True Jackson, c'est quoi ça encore ? Ouais, ça me dit rien. En vrai de vrai, c'est ça. Et c'était True Jackson. True Jackson. Generic Nickelodeon France. J'ai pas connu ça aussi, je crois. Ah oui ! Oui ! Oh, les souvenirs à la première note. J'avais oublié, pourquoi il y a des soucis avec les pieds comme ça sur Nickelodeon ? Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Mais il est trop bien celui-là ! Vous voyez là, j'ai envie d'être en Amérique, dans une high school et avoir des pouvoirs magiques. Je sais pas pour les pouvoirs, mais c'est il est fou. Allez, True Jackson, on enchaîne. Oh là, je sens que je vais bien aimer. Je sens que le top 10, il va pas rester vide longtemps. C'est parti. Oh là là, misère de misère. Instru un peu sympa, ça va. Qu'est-ce qu'il faut avec ses pieds ? C'est mieux, c'est mieux. C'est pas mal. Je m'attendais à pire, tu vois. Je m'attendais à pire, je pense que... Ouais, ça se joue entre la 5 et la 6, tu vois. Holy ho ! Ok, on se rapproche tout gentiment du top 1. Mais là, le top 5, je sais même pas, les gars, si vous l'avez connue, cette série. Je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez connue, les OG l'ont connue, mais j'ai un doute. Faites-le-moi savoir en commentaire si vous l'avez connue. Dans le top 5 de mes génériques préférés de toutes séries confondues Nickelodeon, Disney Channel, j'y ai classé... Les sorciers de Waverly Play. Everything is not what it seems when you can get all you wanted in your wild district. Cette série, masterclass. Et en plus, pour ceux qui ne le savent pas, il y a Selena Gomez qui joue dans la série. Donc, c'est d'autant plus incroyable. Et franchement, la série est une masterclass. Bien évidemment qu'on va la regarder sur Twitch. Donc, viens sur Twitch. Déjà, c'est important. Pourquoi t'es pas sur Twitch, frère ? Son générique, franchement, il est mythique. J'ai pas les mots pour décrire ce générique, mais il est incroyable. Il est original. Les sorciers de Waverly Place. Non, j'aime trop. Euh... Sorciers de Waverly. 2. On va enchaîner tout de suite avec les sorciers de Waverly Palace. Mec, vraiment, c'est des trucs que je n'en ai jamais entendu parler quand même. Disney Channel. Ah ouais, toi en fait, tu te tues à Disney Channel. Putain, mais qu'est-ce que je foutais, mec. Moi, j'ai regardé Gully. J'ai regardé quoi, Galactic Football, Beyblade. Ah ouais, mais c'est de là qu'ils viennent tous, là. Les Selena Gomez, les Endaya et tout. Putain, je savais pas, frère. Ouais, franchement, bravo à eux, bravo pour la motivation. Sorciers de Waverly Palace, c'est top 9, mec. Là, c'est pas des sonorités qui me parlent trop. Y'a pas de répétition, y'a pas de rythme entraînant, tu vois. A deux doigts, dislike la vidéo. Les Sorciers de Waverly. Oh, Selena Gomez. Mais je crois que j'ai connu ça. Alors, lui, si je lui mets pas dixième. Wow. Dixième. Non, désolé, les gars, je vais pas finir ça. Non. Moi, tiens, ça fait un peu plus Britney Spears, là. Moi, je pense à ça, les gars. C'est un classique, hein. Je pense, les gars, celui-là, je le mets en cinquième, parce que voilà, classique et tout. Je pense à ça, tout le monde connaît. Tu vois, les petits trucs un peu Britney Spears et tout, là. Franchement, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je pense qu'il mérite sa place. Mais le dernier, là, que j'ai mis dixième, là, les Sorciers de je sais pas quoi, de Waverplace, Veryplace, Very, je sais pas quoi, là. Nul. Ah, les gars, j'ai écouté le générique, il est tellement nul. Il l'a mis en cinquième, je suis désolé. Il est nul. Nul. Les Sorciers, là, le générique, il est nul. Oh, les gars, j'ai écouté deux secondes. J'ai tapé mon téléphone. J'ai... BG, on se rapproche du top 3. Là, on va parler du top 4. Et c'est top 4. Carrément, à l'heure actuelle où je tombe cette vidéo, il y a deux, trois jours, on a commencé à se passer cette série masterclass qui n'est d'autre que... Just Jordan. C'est incroyable, j'avoue. Je vous mettrai un extrait. C'est trop drôle. Je crois que c'est à la fin de l'épisode 1, il a crossé sa daronne, genre. J'aime trop les musiques. C'est trop R&M comme à l'ancienne. Ne me parlez même pas, j'ai fait de la vie, frère. Il a crossé sa daronne. Il a crossé sa daronne. Venez sur Twitch parce qu'actuellement, on est en train de se le repasser et c'est légendaire. Oui, je me couss pas mal avec mon compte Twitch, mais tu vas venir. J'en ai marre de flow, frère. Just Jordan. J'ai pas connu aussi. Mais Face, je connais pas. Je connais que Aycarly dans tout ce que t'as mis. Mais wesh. J'ai envie de faire des battles. Mais c'est trop bien. Mais comment j'ai jamais connu ces séries, je ne comprends pas. Ah, juste Jordan. Ouais, vibe du Prince de Bel-Air. Mais je connais pas du tout Jordan. Ouais, ouais. Je suis pas la plus grande fan du générique, mais ça va, ça passe quand même. Troisième, Just Jordan. Le générique, il est simple et ouf, mais il rentre dans ta tête. Is this Jordan ? Is this Jordan ? Oh, j'ai pas encore ça à vous faire chanter, parce que je sais pas chanter. Mais le son, il rentre dans la tête. Le générique, il rentre dans la tête. C'est typique américain, en mode... C'est Just Jordan. En fait, c'est dans le titre. Just Jordan. J'ai vraiment rien à rajouter de plus. Lui, il l'a mis en quatrième ? Ouais, moi, j'ai mis troisième, lui, il a mis quatrième. Je pense qu'il a les mêmes avis que moi. Je pense. Après, comme on l'a dit, il a des goûts bizarres. Y'a que Dieu qui peut juger. Just Jordan générique, c'est parti. Là, voilà, là, je sens qu'on va pouvoir discuter, là. J'aime bien parce qu'en plus... Is Just Jordan ? Tu retiens facilement, ouais, tu vois. Je pense que les mecs, ils ont fait un bon boulot. Je m'en félicitations à toute l'équipe technique, à l'équipe Sono, à l'équipe des Jeunes et Son. Ouais, c'est top 4. C'est top 4, je salue la performance artistique. Ok, les gars, le quatrième. Just Jordan. Just Jordan. Alors, en vrai, je sais pas, la musique, elle a un peu bizarre. Je sais pas trop qu'il fait, là. Après, tu vois, tu sens le truc, il est bien. Mais le générique, je... Il chienne. Je pense que je vais le caler là, là. À la huitième place. Peut-être que je me vais insulter. Je sais pas, je... Je sais pas. Mais ça va. Bon. Assez chipoté, les gars. Le top 3. On entre dans le concret. Le top 3. Le top 3. Le fameux Big 3, comme on aime bien dire. Voilà, sauf que là, c'est mon Big 3 à moi. C'est pas le Big 3 pour moi. En top 3. Putain. C'est même pas ça. Non, je pense que celui-là, vous l'avez connu. En top 3, j'ai calé Agent Casey. Agent Casey. Oh là là. Pas que de vous dire cette série. Je suis ému. Je suis ému. J'en perds mon français tellement je suis ému. Et pour ceux qui ne savent pas également, il y a Zendaya qui joue dans la série. C'est tout bonnement incroyable. Elle va voir cette série, je m'en souviens plus également, parce que ça fait longtemps. Mais par contre, la seule chose dont je me souviens de cette série, c'est son générique. Wow. Là, la plupart d'entre vous, vous serrez les points carrément, vous avez envie de mettre une tarte là ? Je sais, je sais, je sais. Les gars, le monde et méchant, vous savez déjà, le monde et méchant. Mais je l'ai mis en top 3, parce que c'est incroyable. Et là, les deux prochains qui vont suivre, c'est c'est corsé premièrement je regardais pas trop disney je vais pas vous mentir moi j'étais vraiment au team nickelodeon genre pour moi nickelodeon en ce moment ça graille ça graille de ouf agent j'ai mis en 9e parce que la zendaya je vais pas vous mentir la zendaya est-ce que j'ai l'escroc que je pensais parce que la zendaya c'est en vrai de vrai zendaya mon bébé d'amour chou la la crème s'envoie ok 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 ouais pas besoin d'en écouter plus on va mettre ça là on enchaîne numéro 3 agent cassé les gars c'est parti les gars c'est la cacorpucola ouais du coup putain les gars les gars j'ai jamais vu ça de ma vie j'ai pas eu d'enfance là en plus j'ai encore un petit disney j'ai voulu faire même une blague mais pour les enfants genre mais pourquoi j'ai jamais vu ces trucs c'est pas normal le générique en lui-même il est stylé mais musicalement ça vaut pas trop les autres du coup je lui ferai prendre la 6e place agent cassé c'est qui déjà oui c'est zendaya mais je me rends compte n'empêche disney chanel c'est vraiment tout un art que je ne connais pas mais qu'est ce que je foutais dans ma jeunesse frère pour l'instant j'aime pas mais il est connu lui je l'ai déjà vu aussi ce mec c'est chico de fou ouais je pense qu'on est bien sur un top 6 voire 8 ans le top de fou féru que tu nous sors quand même c'est qu'il y en a qui sont allés en prison pour moins que ça ensuite agent qu'est ça oh 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 zendaya ah j'aime bien la musique non la musique est cool la musique est cool la musique est très cool les gars en top 2 j'ai classé la série qui n'est d'autre que kenan and ken le générique de cette série est tout bonnement incroyable c'est vraiment un mood dans la street mon gars tu connais t'es dans la rue donc voilà kenan and ken série incroyable mais je n'ai plus de mémoire de cette série je suis désolé mais on va se le remonter sur twitch si je vous trouve un lien les gars on va se manger ça en stream parce que moi cette série m'intrigue très fortement et son générique me donne encore plus envie de la regarder cette série donc vraiment purée branchez vous surtout parce que vous avez trop raté sinon on vous ait trop raté branchez vous surtout si vous allez trop raté c'est incroyable ok west cross on en parle de la coiffe juste on dirait la meuf de kirikou la méchante mais quoi genre ça ça passait en générique de dessin animé j'ai envie de devenir un gangster j'ai envie d'aller au state j'ai pas connu celui-là c'est pas un dessin animé vous avez compris j'ai vu de faire des signes de gang et tout oui mais je veux pas mourir moi j'y ai trop bien mais il est incroyable j'ai envie de regarder la série carrément comment j'ai pas connu ça kenan et quel ouais bon aussi regardez sur nickelodeon il ya 164 milles vues je pense pas qu'il était connu de fou en premier moi j'ai mis kenan et quel parce que la personne qui fait le générique c'est cool je pense que vous connaissez un rappeur connu des années 90 a fait gangsta paradise et qu'il soit juste le début aaaah here we go genre c'est vraiment les type beats des années 90 et moi surtout je kiffe j'entends vite juste genre ah balance la tête comme ça et même à la fin quand elle fait banger et ça on peut pas dire le contraire même fait s'il la met en deuxième je comprends qu'il met en deuxième moi je l'improuve parce que personnellement moi j'ai grave kiffé kenan et quel j'ai toujours avec mon petit frère je regardais souvent aussi avec ma mère en tout cas le générique là rien à dire il rentre dans la tête la voiture aussi non les gars là tu te sens vraiment dans la west coast des trucs comme ça des trucs des choses alors kenan et quel ça aussi je connais ah va et bah ma famille d'abord et le prince de bel air ceux qui connaissent premier big time rush second kenan et quel générique fais moi rêver c'est parti déjà là avec le visu ça m'inspire plus ok ça me fait penser à la radio sur gta 5 west coast classique là on discute là déjà c'est beaucoup mieux mec là ça me parle de fou on met top 3 pareil mec je comprends pas que tu n'es quand même pas mis kenan et quel en premier ça mérite investigation kenan et quel ça me dit toujours rien frère c'est pas possible la putain ah bah j'aime bien ça direct je comprends là c'est bien carrément c'est pas un générique ça on dirait les clips de dr dre là en 2001 avec snoop c'est la frappe de fou ça ça va partir directement en deuxième bien mérité très sympa on part pour la dernière musique les amis c'est parti là vous êtes sûrement en train de vous demander quel est le top 1 de face 4 réalisation c'est fou réalisation c'est en avant que le real juste real parce que je suis authentique tu connais c'est du réel mon gars c'est du réel et bien les amis vous le saurez juste après la pub hé mec ton plus grand rêve ce serait pas de faire un million d'euros chaque jour du gars mais et bien j'ai la solution pour toi et la solution elle est toute simple il faut que tu viennes sur mon instagram voilà c'est la fin de la pub vas-y je vais te donner le top 1 là je vais te donner le top 1 là tu croyais vraiment je vais te dire la recette pour faire un million d'euros espèce d'imbécile bon le top 1 que j'ai classé en termes de générique sitcom nickelodeon dissonnet de l'époque quand je vais vous lire vous allez crier je sais que vous allez crier d'où vous allez lire la slow motion face mon héros tu m'as rappelé que cette série existait t'es vraiment trop fort mec rien que pour ça je like les gars un top 1 number one comment ne pas vous mettre cette série gouttesque qui n'est d'autre que section genius générique section genius est une série incroyable cette série est incroyable le lore est incroyable l'ambiance est incroyable cette série est passé trop de fois à la télévision et quand elle passait je n'espérais qu'une seule chose avoir de la graille pour que je puisse manger tout en contemplant cette masterclass en plus elle passait beaucoup les samedis matin ça oh les samedis matin vraiment dites vous des fois je me levais tôt le samedi matin pour ne pas rater cette série et tu vois vu que tout le monde dort le matin et en plus ce qu'elle se passe le matin c'est qu'on promis parfait se lever tôt le matin et en plus tu témoigner que tu kiffes et c'est son genius était incroyable et son générique par pitié comme vous l'avez entendu c'est vraiment nostalgique tout ça section genius bon on va voir ça ok c'est claqué je suis là pour être honnête j'aime pas non en vrai j'ai abusé c'est pas claqué c'est pas claqué mais vas-y on va pas le mettre premier genre section genius générique voyons voir je pense qu'on va partir sur un top 7 putain toi tu as mis top un bâtard après peut-être que tu vois je suis pas assez formaté entre guillemets par rapport à ces génériques vu que j'ai vraiment vu aucune série dans ce style là j'ai peut-être pas un avis de ouf tu vois c'est pas des sonorités qui me plaisent trop tu vois section genius bah c'est vivant aussi ça tout le monde fait un instrument ça chante voilà sans plus il a mis section genius en premier je pense c'est juste amoureuse de de l'actrice principale mon opinion il a pas tort il a pas tort il a pas tort et agent qui s'est aussi à cause de zenda il a mis en troisième il est pas si ouf que ça le générique je regardais pas section genius tu le mets en 1 je vais pas te cacher j'suis pas fait partie les gars ont fini avec section genius que face army numéro 1 on va voir ce que ça dit putain ça je m'en rappelle ça je l'ai vu ça bah oui le gamin avec les nouilles là sur le crâne ah la la putain c'est bon j'ai eu d'enfance en fait ok en vrai c'est bah c'est bien mais donc je le mettrai la deuxième place les amis voilà mon top est fini je tiens à remercier mon cher face de m'avoir invité sur cette vidéo j'espère que je pourrais un jour revenir sur une de ces vidéos parce que c'est très très sympa ce qui produit et je t'embrasse je t'embrasse tiens donc oublie pas et on se redit my gggs bon courage toi pour le montage frère tiens bon lâche rien frère lâche pas les streams ou lâche pas les streams je t'arrasse c'était tony vous pouvez vous abonner à ma chaîne youtube tony ntobari merci à face forer pour l'invitation bonne suite à vous mettez mon top 10 en tant que premier je sais pas pourquoi je dis ça mais juste kiffer mon top 10 tcho les gars les gars je vous jure par pitié j'en ai marre de liker contre ce combat suivez moi sur instagram les gars vous étoulez c'est important parce que sinon après il suffit qu'un jour je vous dise les gars j'arrête youtube personne ne saura que j'arrête youtube donc viens sur instagram c'est important maintenant ramène toi frère t'as ton téléphone oui t'instagram oui si tu l'as pas installe pourquoi ça y est tes fournets tes roblox là toi tu sais faire hein pourquoi ça l'instagram tu sais plus faire hein hein installe l'instagram et viens me follow